Bon, avec l'ajout des lowriders, les devs n'ont pas fait les choses à moitié, ils ont décidé de changer la physique de ces voitures-loi et oui, en plus de la physique qui est changée pour toutes les voitures du jeu au niveau maniabilité et bien les lowriders ont le droit à une physique à elle-même, qui leur sont propres et honnêtement c'est plutôt intéressant Heureusement qu'ils ont fait ça d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'avant cette mise à jour on avait déjà des lowriders sur le jeu, on en avait 3 je crois qui venaient de The Crew 2 et le système était le même que The Crew 2, avec le joystick, tu pouvais faire haut, bas et sur les côtés vite fait c'était très simple, très brusque dans les mouvements, bref c'était pas forcément incroyable, c'était cool qu'on avait découvert ça sur The Crew 2 parce que c'était nouveau et tout, et puis il n'y avait pas de jeu de voiture qui proposait ça mais après, on mettait vite ça de côté et en plus de ça, vu que c'était sur le joystick de direction et bien quand tu tournais, ça arrivait que tu lèves la voiture, pas très pratique maintenant on a un mode lowrider carrément en appuyant sur la touche rond sur Play ou la touche B sur Xbox et donc quand on est à l'arrêt, hop, on appuie une fois et là on est dans le mode pour lever la voiture donc on peut la lever devant, derrière, voilà on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut et ensuite si on appuie une deuxième fois sur rond on va être dans le mode pour faire sauter la voiture cette fois un petit peu comme on veut là aussi et c'est plutôt stylé honnêtement si on appuie sur le joystick en même temps on peut la faire sauter comme ça franchement, c'est plutôt cool bref, tu peux faire globalement un petit peu comme dans la vraie vie franchement, même si c'est, voilà, juste des petits détails je trouve que c'est quand même cool d'avoir fait ça et que ça rajoute toujours un petit peu quelque chose même si on n'y jouera plus probablement dans quelques temps au-dessus de 100 km heure, ça se désactive et ensuite, après, il faut retirer en dessous de 100 km heure pour activer ce mode qu'on peut activer même en roulant, hein, tant qu'on est en dessous de 100 le truc particulier aussi, c'est que du coup les voitures tournent un petit peu différemment par rapport au reste des voitures en street terrain parce que du coup, les lowriders sont toutes en street terrain alors, les anciennes lowriders de TC2 tournent vraiment encore plus bizarrement elles n'ont pas trop d'errip, elles sont bizarres celles-ci ont quand même une conduite assez cohérente mais du coup, dans cette vidéo, on va customiser et tester, eh bien, les deux nouvelles lowriders donc c'est parti pour tester celle-ci qui est l'édition qu'on a pendant que l'on fait la playlist donc je ne l'ai jamais customisée on avait la possibilité de la customiser à chaque début de course mais je ne me suis pas spoilé pour la faire en vidéo donc c'est parti, voyons voir ce qu'elle nous propose mais je trouve ça cool de pouvoir customiser une édition déjà, il y a des trucs en or, carrément il y a l'air d'avoir des petits trucs sympas, franchement je pense qu'on va garder le pare-chocs d'origine mais avec le tour des pharons bleus c'est plutôt sympa ensuite, elle avant on n'a pas de kit large à rajouter mais pourquoi pas comme ça où c'est un peu chromé les jantes en aura, c'est bling bling on peut le dire mais ça ressort presque bien là pourquoi pas, allez oh là, non, pas en aura ah, tu peux changer la couleur des jantes officielles, d'accord bon, je fais une boulette, j'ai changé la couleur mais du coup, on a pu, vu qu'on ne peut pas refaire la couleur soi-même après, c'est plus le vrai doré d'avant bon, c'est pas grave rétroviseur, on peut changer les baguettes en vrai, je sais quoi, on va faire un truc un peu doré du coup, à l'avant, on va mettre comme ça même si à l'avant, ça passe peut-être moins bien mais allez, on tente un truc ah oui, carrément bad caisse en or, ça fait peut-être un peu beaucoup mais allez, on met ensuite, elle arrière pourquoi pas en or aussi mais attends, du coup, il n'y avait pas à l'avant en or en plus, je crois ah si, il y avait, alors on va tout mettre full gold aileron ok, tu peux changer carrément cette partie c'est vrai qu'en blanc, ça rend bien allez, pourquoi pas et pare-choc arrière ouais oh, avec la petite roue de secours ça, c'est stylé j'aime bien ok, ah oui, il y a du choix quand même niveau custom allez, en or aussi soyons bling bling jusqu'au bout et l'intérieur, oh il y a du orange donc les devs savent nous faire des couleurs différentes pour l'intérieur parce que je crois que c'est la première fois qu'on a du orange dans une voiture putain, c'est pétant ah, c'est ultra pétant le orange ah oui, en blanc et comme ça tiens, en blanc-orange en stylé comme ça et là, en finition oh, il y a carrément la finition gold et un bois différent putain, ils se sont donnés pour la voiture là, les devs pour l'intérieur, on va mettre finition bois comme ça oh, elle est stylée comme ça même si je ne suis pas fan de tout l'or bon, finalement j'ai tout mis en chrome c'est mieux et du coup, peinture au fier on a plusieurs ah, je pense que on va garder ce bleu ce bleu me plaît bien, en vrai bon, après, tu peux la mettre dans ce que tu veux mais, je ne sais pas ce bleu me plaît bien au niveau de la vanité on va garder les pneus qu'on a là puis après, je ne sais pas je ne sais pas trop quoi mettre on va déjà mettre ça bon, les petits néons en or pour faire un rappel des jantes ça passe bien, en vrai comme ça, je trouve et puis voilà allez, on est perfect évidemment, des gens ont créé des petites livrées sur ce genre de voiture il y a l'air d'avoir des trucs sympas mais sans plus, j'ai l'impression du coup, pour le réglage et les stats voilà ce que ça donne bon, sur le papier à part peut-être l'accélération qui n'est pas trop mal pour une propu le reste ne vont pas non plus du rêve 0.87 de gelatero ce n'est pas insane 21.6 de frère je ne sais pas insane mais bon, ce n'est pas le genre de voiture qu'on s'attend de toute façon à être spécialement ouf bon allez, c'est parti pour tester cette El Sorano Edition franchement, elle a vraiment de la gueule surtout avec le coffre de roues de secours voilà c'est magnifique ça rend super bien sur la baignole franchement, elle a de la gueule oh là là, c'est un petit peu lourd enfin, ça va dans le feeling mais ça s'ouvre beaucoup ce qui est plutôt logique vu la baignole putain, comment elle s'appuie sur l'arrière par contre t'as l'impression que tout le poids est à l'arrière c'est la roue de secours ça pèse trop haut ah, ça tourne plutôt bien à plat mais franchement elle est stylée faut le dire j'aime beaucoup le style de ces baignoles là et le fait qu'ils soient mis à rendre possible la customisation d'une édition c'est quand même assez rare pour le souligner voire même unique parce que vraiment des éditions, éditions je crois que c'est la première fois qu'on peut en customiser réellement une il me semble pas qu'il y ait d'autres éditions du jeu même si là c'est un cas particulier vu que c'est une édition Playlist mais je crois pas qu'il y ait d'autres éditions réellement customisables comme ça donc franchement GG et Dev ils se sont donnés et ça montre justement qu'ils peuvent intégrer d'autres matériaux et d'autres couleurs d'intérieur à leur véhicule donc ce serait bien de pouvoir avoir notamment par exemple l'orange en couleur d'intérieur un petit peu partout et même encore d'autres couleurs j'en avais déjà parlé dans une vidéo pour améliorer la custom mais pouvoir mettre n'importe quelle couleur quasiment en intérieur ce serait génial pour la personnalisation parce que ça manque un peu de couleur quoi qu'il arrive et là aussi avoir des nouvelles finitions d'intérieur carrément avec l'or et un bois différent bah c'est plutôt cool donc c'est vrai que ça pourrait être bien dans plusieurs véhicules de donner plus de possibilités de customisation à l'intérieur mais en commençant déjà par la personnalisation des sièges franchement ce serait déjà très très cool je pense que là-dessus c'est pas compliqué à faire en soi bon pour l'instant honnêtement ça se conduit bien dans le feeling après là je vois qu'en chrono on est vraiment mauvais bon après je conduis pas non plus de la meilleure des façons comme d'hab mais je donne quand même tout là quoi c'est pas forcément génial génial non plus mais forcément c'est pas le genre de véhicule fait pour être méta c'est le genre de véhicule fait pour se balader sur la map juste chill et jouer avec les suspensions c'est clairement ça le but et on finit en 3-2 donc on fait un peu moins bien que la version Buick GenX de base qu'on avait fait après cette voiture c'est vrai qu'elle a l'air moins rentrée dans les gouttières donc possible qu'elle soit un peu moins bonne mais voilà c'est pas un chrono exceptionnel loin de là et du coup on passe là à la West Side Edition et celle-ci elle aura deux peintures officielles wow il y a une peinture méga stylée peut-être qu'on peut la mettre du coup sur toutes les voitures celle-là mais elle est méga stylée cette peinture un petit peu irisée comme ça c'est plutôt sympa en plus la voiture a un aspect brillant qui je pense est sur la livrée même pas il y a un aspect brillant différent de toutes les voitures d'huile c'est vraiment stylé pour le coup bon après les gens on fait des livrets pas ouf donc celle-ci on peut pas la customiser je pense que ça vient du fait déjà parce que c'est une voiture que tu gagnes à la fin de la play c'est une voiture de boss entre guillemets donc ça paraît plutôt logique après c'est vrai que c'est dommage putain l'intérieur t'as carrément la finition la finition verte ah ouais c'est stylé franchement c'est stylé de fou donc du coup sur le papier c'est exactement les mêmes stats j'ai mis exactement le même réglage pro donc logiquement ça va être les mêmes voitures donc voilà on fait à peu près le même chrono je fais un chouyé mieux parce que j'ai un chouyé mieux conduit tout simplement donc c'est exactement les mêmes voitures le même feeling aucune différence allez on va tester l'accélération bon avec celle-là tant qu'on est avec celle-là du coup ce sera la même chose pour les deux donc on a une première où on reste un peu sur place sinon la 2 et la 3 franchement t'as une belle pêche par contre dès que tu passes en 4 tu perds quand même un petit peu en pêche tu le sens mais globalement en accélération c'est comme la GNX de base et c'est pas trop mauvais 272 ça reste une bonne accélération clairement allez on passe à la VMAX en tout cas en attendant n'hésitez pas à checker la description vous follow sur mes différents réseaux sociaux sur Twitch si vous aussi vous voulez acheter le jeu ou n'importe quel jeu sur l'Ubiconnect ou DLC n'hésitez pas si c'est mon code créateur MOTORGAME ça me permet de me soutenir merci à tous ceux qui le feront et puis du coup pour donner un avis sur la conduite de cette voiture en tout cas enfin de ces voitures selon les mêmes donc c'est pas désagréable à conduire honnêtement c'est parce que c'est un feeling quand même plutôt léger après ça sous-vire donc dans les virages à haute vitesse c'est pas forcément optimal mais ça va encore le gros défaut c'est dans les virages à petite vitesse impossible de prendre les gouttières à basse vitesse et ça a du mal à tourner à cause des suspensions ça bloque vite donc c'est pas terrible mais sinon franchement ça se conduit quand même plutôt bien après ça reste des véhicules largement très très moyens donc c'est clairement pas fait pour faire de la course mais plus pour faire des balades sinon là on a fait un petit 316 donc quand même une VMAX pas correct donc voilà globalement de véhicules qui sont quand même validés surtout pour l'autre édition qui est quand même incroyable le fait que tu puisses la customiser franchement elle a de la gueule l'autre quand même ce qui est bien c'est qu'elle a les phares verts de toute façon ça aurait pu être bien d'avoir des phares de haute couleur mais clairement les devs se sont donnés on a quand même de belles éditions sur cette mise à jour même si c'est des éditions le rider ce sont de belles éditions donc ça fait plaisir et puis du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces véhicules si vous aimez si vous aimez pas et puis n'hésitez pas donc à liker la vidéo si elle vous a plu vous abonnez ce que je fais activez la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos et puis moi du coup je vous dis bye tout le monde